... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, le gouvernement a lancé ce lundi une consultation pour fixer la distance minimale entre les parcelles traitées par des pesticides et les riverains. Une avance est notable pour certains puisque c'est la première fois que l'État reconnaît le caractère dangereux de ces produits phytosanitaires. Mais pour d'autres, il s'agit d'une mesure totalement anecdotique. On va en parler avec nos deux invités, deux viticulteurs, le président de la Confédération Paysanne de Gironde et un des vice-présidents de la Chambre d'Agriculture en Gironde. Du sport comme tous les lundis sur TV7 avec Top Rugby et retour bien sûr sur ce match fou de l'UBB à Castres. Les bordelots béglés se sont imposés face à l'ancienne équipe de leur manager Christophe Furios. Ils sont donc invaincus depuis le début du championnat. Le demi d'ouverture Mathieu Jalibert est sur le plateau de Mathieu d'Alzovo tout à l'heure. Et puis on parlera également homophobie dans le sport. Le débat fait fureur depuis que la ministre des Sports a demandé de faire cesser les matchs en cas de champ homophobe de la part des supporters. Bastien Loquet en parle avec son invité du comité départemental olympique dans le saut sportif. Mais d'abord les titres de votre journal. Quel changement à venir dans les TER de la Nouvelle-Aquitaine ? La région présentait ce matin le bilan estival dans les transports et les nouveautés pour l'année. Le conseil régional est engagé depuis le début de l'année par une convention signée avec la SNCF. Patrick Bobet lui faisait sa première rentrée politique en tant que président de la métropole ce matin. Il a notamment dévoilé la date de mise en service du tram D. Ce sera le 14 décembre. D'autres annonces en termes de mobilité à suivre dans ce journal. Les caves de Rosan ont lancé une expérimentation zéro produit chimique sur une partie de leur vigne. A l'heure où le gouvernement lance cette grande consultation autour des pesticides, ces viticulteurs espèrent faire bouger les lignes. La météo se sera couvert demain, surtout en première partie de journée. Des nuages et des températures toujours en dessous des normales de saison dans la matinée. L'après-midi, il fera jusqu'à 22 degrés à Bordeaux. La région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF, liées depuis le début de l'année par une convention sur les TER pour une durée de 6 ans, ont présenté ce matin à Angoulême un bilan estival plutôt positif, mais aussi les offres de rentrée et les nouveautés à venir. Nous en reparlerons un détail dans un instant avec Renaud Lagras, vice-président de la région, en charge des transports. Notre invité dans notre prochaine édition, mais d'abord, le point à Angoulême avec Dominique Parmentier. Ici, à Angoulême, on peut facilement et rapidement aller à Bordeaux ou à Paris en TGV. L'idée est donc de mieux coordonner les connexions avec les TER, comme depuis Saint-Ou-Royant, pour gagner rapidement la capitale. C'est valable aussi pour les liaisons en car, comme ici, en provenance de Périgueux. C'est pratique ? Ça, c'est très bien, oui. C'est un peu long, mais c'est bien. Et après, vous partez à Paris ? Oui, je prends le TGV. Je voulais prendre un TGV qui est normalement dans 15 minutes, mais d'après ce que j'ai lu, il faut être 30 minutes avant. Alors, je vais me renseigner pour la prochaine fois, parce que quand on vient en car, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est quand même une solution satisfaisante pour aller à Paris ? Ah ben oui, même sur le plan économique, parce que finalement, le bus, ce n'est pas cher. Une intermodalité qui sera renforcée à partir du 15 décembre prochain. Et à partir de cette date, la région proposera également une desserte en autocar, entre Limoges et Angoulême, en moins de deux heures, en attendant la remise sur les rails de la ligne TER interrompue en 2018, pour des raisons techniques. Ce n'est pas au moment où, justement, on essaye de faire en sorte que le maximum de gens reprennent le train, qu'il faut fermer des lignes. C'est plutôt en réouvrir. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve maintenant les moyens. Nous y sommes prêts à réouvrir cette ligne entre Angoulême et Limoges, qui, je le rappelle, est une ligne structurante pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et bonne nouvelle pour les Périgourdins, la réouverture à la fin du mois de la ligne Libourne-Bergerac. Qui a été fermée pour remise à niveau de l'infrastructure, et donc il y aura un fort élan là-dessus. A la fin de cette année, c'est une augmentation de fréquence autour de Bayonne, entre Cambod et Bayonne, qui marquera là aussi une augmentation des desertes. Côté bilan, région SNCF se félicite du succès de la saison estivale, avec une hausse de 10% de la fréquentation et une régularité à 94%, malgré de grosses perturbations fin août pour cause d'incendie. On est toujours dans les trains. Cette mésaventure pour les passagers des TGV 83-70 au départ de La Rochelle et 84-80 au départ de Bordeaux ce lundi. Ils sont arrivés avec près de 3h30 de retard en gare de Paris-Montparnasse, en cause une panne survenue entre Vendôme et Massy, à quelques kilomètres seulement de l'arrivée, qui a également impacté plus légèrement d'autres trains. Dans l'actualité également, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, qui a réuni quelques 400 personnes dans les rues de Bordeaux samedi, 4 d'entre elles ont été interpellées et 4 autres placées en garde à vue. D'autres d'entre elles devaient être présentées au parquet ce lundi pour des violences envers les forces de l'ordre. Et puis les politiques font leur rentrée cette semaine. Ouverture de balle aujourd'hui avec Patrick Bobet, le président de la Métropole, celui qui est aussi maire du Bousca, a évoqué les grands dossiers sous fond d'élections municipales, Pont-Simon-Veil, un métro à Bordeaux ou encore l'arrivée du Tram-Dé. Il est notamment revenu en longueur sur ces questions de mobilité dans l'agglomération au micro de Bastien Loquet. Écoutez. Président Bobet, c'est une année qui sera éminemment politique. On aura l'occasion d'en reparler. Mais lors de votre conférence de presse de rentrée, vous avez quand même fait quelques annonces, beaucoup sur la mobilité. C'est visiblement un dossier capital encore et toujours ici. Ça reste aussi le premier M de mes fameux 3 M, mobilité, maîtrise foncière et mutualisation. Ce M est le premier le plus important. Les annonces, vous l'avez compris, 14 décembre, nous inaugurons la ligne D, qui va des quinconces jusqu'à la station mairie du Bousquin, avec l'espoir, mais qui est tout à fait fondé, que dans les deux mois qui suivent, on aille jusqu'à Cantinol, jusqu'à Aïzine, à la mi-février, grosso modo. Ça, c'est une première annonce. La seconde a été de vous dévoiler que le tribunal rendra son appel, la Cour administrative d'appel rendra son jugement, début avril, grosso modo avril, mai ou plus tard, concernant l'avenant avec le groupe Fayat sur le pont Simonneveille, avec l'espoir, bien sûr, que cet appel nous soit favorable. S'il ne l'est pas, malgré tout, rien n'empêche que les travaux continuent. L'appel d'offres auprès des entreprises continuera, parce qu'il y a l'aspect financier et juridique d'un côté, judiciaire même de l'autre, pourquoi pas, mais il y a aussi l'aspect des travaux qui, eux, vont continuer, bien sûr. Donc, vous l'avez dit, le pont Simonneveille se fera ? Il se fera, bien évidemment. Oui, il se fera. On peut même s'engager sur l'horizon 2023-2024 au plus tard. Nous sommes sur cet horizon-là aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Important également, un autre dossier qui revient à la une de l'actualité, c'est ce qu'on appelait à l'époque le grand contournement. Vous avez-vous une solution ? Oui, la solution que prenait à la JUP avant moi, d'ailleurs, puisqu'il avait écrit à Mme Borne avant de partir, j'ai reçu ce courrier une fois arrivé. Mme Borne nous autorise, en quelque sorte, et est d'accord avec cette relance de concertation et de dossier qui relirait. Alors, ce n'est plus le grand contournement, je crois que c'est un mot qu'il faut abandonner. Il s'agit d'un maillon, c'est un maillon, tout simplement, mais il n'est pas faible du tout, celui-ci, qui relierait Mucidant à Langon. Et il nous semble que ça peut aller relativement vite, que ça n'est pas très contraignant, plein d'aspects. Il nous semble que ça peut être tout à fait efficace et suffire peut-être à être un peu le substitut, si j'ose dire, de ce grand contournement. Les transports en commun du quotidien, ça aussi, c'est très important. Le tramway, on continue, on arrête ? Le métro, on se lance, on ne se lance pas ? Pour le tramway, c'est quand même un équipement cher. Moi, j'ai clairement dit que toutes les opérations lancées, extension de l'ANIEA pour l'aéroport, extension de l'ANIED sur Saint-Médard, ont été engagées, ont été votées. Je n'ai aucune raison de les remettre en question. Je crois qu'après, il faut s'interroger vraiment. C'est quand même un équipement coûteux qui s'use. Et donc, en termes d'entretien ensuite, de grand fonctionnement, ce sont des coûts importants. Donc, interrogeons-nous. Il est clair que demain, si les bus à haut niveau de service fonctionnent efficacement au GNV, à l'électrique, et pourquoi pas l'hydrogène, sont présents et acceptables en termes de prix, il faut vraiment s'interroger. Le métro, on en reparlera, je l'ai abordé tout à l'heure. L'étude vient de nous arriver. Je ne l'ai pas étudiée à fond, donc je vais quand même m'y replonger. Mais elle démontre que c'est faisable, que c'est pertinent, que ça peut être très efficace avec une vanne. Donc, c'est l'équilibre financier, en quelque sorte, très nettement positif. Bien sûr, ça coûte cher. Bien sûr, ça coûte cher. Et malgré tout, c'est des emprises de travaux importantes. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on creuse dessous, on ne gêne pas au-dessus, qu'à chaque station, il y a une emprise importante. Dernière question, Patrick Boubier. Vous l'avez évoqué. Vous souhaitez que d'ici 2030, la moitié des déplacements dans la métropole bordelais se fassent en déplacement doux. 2030, en termes politiques, c'est demain. Comment on va y arriver ? C'est dans 10 ans. Vous savez, on a fait déjà de très, très gros progrès. On peut décongestionner largement et permettre un meilleur fonctionnement. Et je crois que la marche à pied, le vélo, bien sûr, et d'autres modes doux. Les trottinettes sont considérées comme un mode doux également. Donc, je pense que, tout au moins, pour la première couronne de Bordeaux, les modes doux doivent largement dépasser même la moitié des transports. Il va falloir être contraignant, parfois, par des mesures un peu fortes ? Je préfère convaincre que contrainte, vous le savez, mais je crois que la conviction, les élus savent ce que c'est. Et on sera au rendez-vous de la conviction, j'en suis certain. Merci. Merci à vous. Voilà la rentrée politique. On va vous la faire vivre toute la semaine sur TV7. Demain, d'ailleurs, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, sera notre invité dans ce journal, suite à sa conférence de rentrée, qui sera donc ce mardi. Ne loupez pas, donc, Nicolas Florian, qui sera notre invité à partir de 18h15, ce mardi. Le gouvernement a lancé ce lundi une consultation pour fixer la distance minimale entre les parcelles traitées par des pesticides et les habitations. C'est un moment une distance fixée à 5 ou 10 mètres, selon les cultures, 10 mètres pour les vignes, 5 pour les céréales. Des mesures jugées anecdotiques par la plupart des associations, mais aussi par certains élus, et notamment le député Loïc Prudhomme, qui condamne, pardon, dans un communiqué, l'aspect caricatural de cette consultation. On va en parler avec nos invités dans un instant. Ils sont tous les deux viticulteurs et nous donnerons leur point de vue sur ces mesures. Les pesticides, justement, qui se retrouvent bien dans l'air, que nous respirons en Gironde. Le folpel, un fongicide appliqué sur les vignes pour lutter contre le mildiou, a été observé dans les relevés 2018 par l'ATMO, l'organisme régional de la qualité de l'air. Il est présent dans le Médoc, mais aussi à Bordeaux, à des concentrations un peu plus faibles. Et de leur côté, les caves de Rosan expérimentent sur une petite surface une viticulture sans aucune chimie, naturelle ou de synthèse, avec un objectif, montrer qu'une autre voie est possible. Franck Poirot. La démonstration par l'exemple, le bio poussait jusqu'à son paroxysme. Durant toute l'année, la cave coopérative de Rosan a lancé une expérimentation sur un hectare et demi de raisins rouges et blancs. Elle n'a utilisé aucun produit chimique, de synthèse ou naturel, même s'autorisé en viticulture bio, comme le cuivre ou le soufre par exemple, pour cultiver cette parcelle de vignes. A la place, quelques extraits de plantes ou de sels minéraux pour pousser la vigne à réagir contre certaines maladies ou autres attaques d'insectes. Dans les rangs, deux plantes stratégiques ont été plantées, de l'avoine et de la févrole. Et l'objectif, c'est d'apporter à la fois de quoi manger et de quoi stabiliser le sol, de manière à développer la vie du sol, que ce soit au niveau des micro-organismes ou au niveau des vers. Et donc, l'idée, c'est que le sol soit extrêmement vivant et que du coup, le système racinaire de la vigne puisse puiser et réagir beaucoup plus positivement grâce à cette vie dans le sol. Sur les 3 700 hectares exploités par la cave de Rosan, 250 sont conduits en bio. Parmi eux, 18 sont propriétés de la cave coopérative. C'est sur une de ces parcelles que l'expérimentation a lieu. Ces raisins blancs ont été récoltés ce lundi matin. Quantativement, il n'y a pas de différence entre cette parcelle zéro chimie et les autres conduites en bio. Qualitativement, il faut attendre les résultats des analyses zoonologiques pour se prononcer. En lançant cette expérimentation, la cave de Rosan souhaite lancer un message au public, mais surtout à ses 350 viticulteurs adhérents. C'est surtout auprès de nos adhérents. Le public, certes, il faut qu'il sache qu'on fait des essais, que la viticulture et l'agriculture font des essais. Mais pour l'adhérent, c'est important aussi qu'ils puissent comprendre que certaines pratiques peuvent se vulgariser et justement peuvent être mises en œuvre sur leurs propres exploitations. Les responsables de cette coopérative de l'Entre-deux-mer restent prudents sur les résultats de cette expérimentation. L'année 2019, notamment grâce à une météo chaude et sèche, a été relativement clémente concernant le risque de développement de maladies de la vigne, contrairement à 2018. Les raisins issus de cette expérimentation ne feront pas l'objet d'une cuvée spécifique de la cave de Rosan. La superficie de production du zéro chimie étant trop petite, ces raisins seront vinifiés et iront rejoindre la gamme des vins bio-produits par la cave de Rosan. Voilà, on va en parler dans un instant, des pesticides et de cette grande consultation lancée par le gouvernement. Ce sera avec nos invités. Un mot de sport d'abord, il n'y avait pas de match de Ligue 1 ce week-end pour cause de trêves internationales, mais il y avait bien du rugby. Et l'UBB a fait ses preuves à l'extérieur, Mathieu. C'était un match fou, on peut le dire, face à Castres. Oui, un match un peu particulier pour Christophe Furios qui revenait dans le club où il a passé cette saison en tant que manager. C'était le premier rendez-vous à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bègles qui avait brillé lors des deux premières réceptions ici au stade Chambon-Almas. Donc on attendait beaucoup de cet UBB qui nous a quand même impressionné. Un match un peu fou où Castres a quand même tenu tête à l'Union Bordeaux-Bègles, mais sur l'ensemble de la rencontre, l'UBB l'emporte avec la manière. Et c'est assez rassurant pour ce début de ce championnat. Trois matchs, trois victoires. Donc on n'arrête plus l'Union Bordeaux-Bègles dans ce début de championnat. Mais vous le savez comme moi, l'Union Bordeaux-Bègles est championne des débuts de saison. Il faut maintenant confirmer. Voilà, vous allez en parler tout à l'heure sur ce plateau avec celui qui marque un essai à chaque match. Mathieu Jalibert, il sera là. Et puis un jeune espoir aussi qui sera sur votre plateau dans Top Rugby. Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste un mot sur la route. Attention, si vous empruntez la route ce soir, des travaux d'entretien nocturnes de 21h à 6h du matin nécessitent l'interruption de la circulation sur la rocade. C'est entre les échangeurs 4 et 5 dans le sens extérieur. Cette nuit, c'est un chantier qui concerne la mise à deux fois trois voies de la rocade. Et par conséquent, du 10 au 20 septembre, vous l'avez vu, les usagers circulant sur la voie de gauche seront déviés au niveau de cette zone de travaux. Vous restez avec nous sur TV7 juste après la pause. On reparle de cette grande consultation autour des pesticides lancés par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada